Merci pour cette invitation, je suis très contente d'être dans cet espace du Caisse aujourd'hui, et une invitation par la chambre de l'association solidaire qui me touche aussi particulièrement, puisque je travaille aussi dans ce projet. Donc, plus en 45 minutes, effectivement, j'ai fait répondre à un grand défi, les problèmes qui ont aussi été évoqués. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez quand même garder l'idée de débat, que ce ne soit pas juste une présentation, puis un monologue, et passer à l'apéro, qui est très important pour les espaces informels. Je vous propose une conférence, si je veux dire, en trois points. Le premier point, ce sera pour présenter un petit peu le contexte évoqué par Dominique Crotel, un contexte de la crise environnementale, de qu'est-ce qu'on entend exactement, peut-être un petit peu au clair là-dessus, mais rapidement, déclarer à lui-même, on va se faire en ce point, donc le contexte dans lequel se situe cette proposition de revue de changement énergique. Dans un deuxième point, je vous développerai cette proposition, que je vais aussi un petit peu, du contexte évoqué, de la proposant, de la détaillant, pour que vous puissiez avoir tous les arguments, enfin en tout cas le maximum possible, afin dans une troisième partie de m'aider, de débattre, en tout cas, et de réfléchir aussi avec moi. J'essaie de me mettre à jour dans ce qui a été fait depuis cette proposition, sur des pistes d'expérimentation, si vous pensez, si les deux autres parties avant vous ont convaincu, et puis prendre un bâtre sur des moyens d'expérimenter son revue de transition écologique, à partir de ce qui existe, ce qui pourrait être fait, et de vos nouvelles idées, si cela vaut mieux. Voilà, donc sans transition, je passe donc au premier point, qui est celui du contexte et du cadre théorique de la proposition, alors il est très très simple, le simple point, mais le premier est extrêmement simple, il est celui des limites planétaires, il est celui de notre empreinte écologique. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie linéaire, je prends, je consomme, je jette, des limites, et ce n'est pas absolument pas compatible, on ne sait depuis les 40 ans, on ne sait depuis des années, on sait déjà depuis septembre, on ne peut pas continuer avec un modèle économique qui fait qu'il conduit à dépenser plus que ce que la terre ne peut en soi. Donc la question qui se pose effectivement d'un modèle économique, c'est comment est-ce qu'on pourrait consommer différemment, produire différemment, sachant que 80% de l'économie, de nos énergies fossiles, peut-être, est-ce qu'on pourrait être compatible avec une entreinte écologique linéaire, très compliquée, puisque 86% de notre consommation, de notre PIB, dépend de ces énergies fossiles. Donc là, on a effectivement un sacré problème. Donc comment faire en sorte de consommer moins que trois planètes et demi, dans les pays développés, voire six aux Etats-Unis, en Suisse, envers trois. Donc ça, c'est le premier constat de départ, donc c'est les ressources naturelles sont limitées. On nous parle de CO2, d'augmentation du réchauffement climatique, il n'y a pas seulement ça, sur les neuf limites planétaires, qu'elles sont déjà dépassées, vous le savez, c'est aussi le problème de biodiversité, d'acidification des océans. Je ne vais absolument pas vous déprimer, mais c'est quand même important pour comprendre le dispositif du revenu de transition écologique, ce que je propose, de quoi être bien alarmé pour comprendre pourquoi la proposition, elle sera justement conditionnée à certaines éligences, c'est mettre ensemble les deux. Donc, comme le rappellent les spécialistes, le secrétaire général des Nations Unies, il y a quelques mois, on dispose encore, je peux tout connaître, un certain nombre d'années pour agir, mais à tant que ça, et donc il faut faire très vite, on va faire très vite pour garder ce qui est ici, ce qui serait compatible avec l'économie. Deuxième point, et pour le texte de la recherche, c'est, je dirais, ce qu'on appelle les révolutions technologiques et les transitions sociétales. On parle beaucoup de numérique, cette fameuse transition numérique. Aujourd'hui, dans ce nouveau point de révolution technologique, il y a une révolution. Jusqu'ici, quand on parlait de révolution technologique, c'était associé à un changement dans différents types de croissances, une destruction créatrice qui va détruire des anciens emplois, mais qui va en créer des nouveaux, donc c'était plutôt perçu comme dans une interprétation, je suis derrière, de quelque chose de positif, en détruire du montant de l'économie créée. Aujourd'hui, la particularité de cette croissance, c'est qu'elle ne crée plus d'emplois, elle ne crée pas suffisamment, en tout cas pas là où on les attend. Donc c'est un problème, un gros problème, et on se rend compte également que les emplois continuent à diminuer, continuent à chuter. Le problème du chômage, il est récurrent, il faut aussi, au niveau de l'Europe, et il est annoncé aussi par les spécialistes, avec les vagues de robotisation, des vagues de distanciement qui vont avec. Donc, est-ce la fin de l'emploi, là encore ? La thèse n'est pas nouvelle, elle a souvent été invoquée, mais là en l'occurrence, la question, c'est vraiment, robot versus worker, en bon français. Est-ce que finalement, les robots ne vont pas remplacer 20 ans de travail, mais d'une manière quasi définitive, qui remettent en question la notion même de travail. Donc, ces algorithmes de performance sont compliqués, et ils font partie du contexte aussi, qui font de ma proposition. Ça fait partie du contexte. Il y en a cinq, on est à deux, toujours dans ce premier point. Troisième donnée, très importante, c'est celle qui est relative aux inégalités. Quand on dit croissance, jusqu'ici la croissance a pu permettre, c'est vrai, le PIB, il n'y a pas eu que des choses négatives. Enfin, j'essaie d'être contrebalancé un petit peu, on ne croit pas. À l'époque, ce qui était argumenté, c'était que ça permettait aussi de remédier un certain niveau de vie, accès à la consommation de masse. On sait que c'est plus du tout compatible avec l'économie. Mais, juste ici, on a pu gérer, ok, ça crée des emplois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement c'est un problème de croissance, mais c'est un problème d'inégalité. 62 personnes possèdent plus que la moitié de la qualité. Et c'est même 8, selon le dernier rapport d'Oxfad. Donc, un problème d'inégalité continue à sa croissance, au niveau national et au niveau mondial. Donc, inégalité, etc. Un problème de chômage, de pauvreté encore criant, qui ne s'arrange pas. Quand j'avais commencé ma thèse sur une base inconditionnelle en France dans les années 90, le taux de chômage était encore plus important d'aujourd'hui. Et les pauvres, le nombre de précaires était de 4 millions. Il est aujourd'hui à 5. Donc, on voit qu'il y a quand même un problème de choses qui ne s'arrange pas. Si on prend la Silicon Valley et puis si on prend le numérique et on se rend compte que là encore, ça ne profite pas de tout le monde. Donc, la révolution Google, la révolution de cette nouvelle technologie ne profite pas à l'ensemble non plus de la population. C'est aussi un problème. Ce n'est pas certain, mais ce n'est pas à l'ensemble. Donc, ça, c'est aussi un problème. Donc, des inégalités qui s'accroissent, mais aussi des inégalités environnementales. Il ne faut pas juste rester sur le cage nord, de la Suisse ou nord, mais aussi du nord en général, une inégalité nord-sud. Et c'est aussi les pays qui participent le moins au réchauffement climatique qui en subissent les effets les plus importants. Je vais vous donner un chiffre. Je suis en train de lire un très bon livre de Lucas Chancel sur les inégalités. C'est extrêmement intéressant parce que ça vous intéresse aussi sur la thématique. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut consommer, et je vous le mets complètement dans, mais à l'époque, les chesseurs-cailleurs, on est à manger, grosso modo, on a besoin de 2 000 calories. Le diable, ça a pas trop changé. Ils avaient peut-être besoin d'un peu plus. Pour nous, on reste à demi. Et ils sont traduissés en termes de kWh, ce qui est un autre type de mesure possible pour, à l'époque, quand nous étions, pour être un peu modeste, quand nous étions à l'époque, nous avons besoin pour faire chauffer, etc., c'est 3 kWh. Aujourd'hui, on est à 2 000 calories, c'est ce qu'il faudrait. C'est un peu plus. Et en termes de kWh, on est à, je dirais, 170 pour les plus défavorisés, plus de 300 dans les autres ménages. Et pour vous donner aussi une idée, si ça, ça serait par exemple la France, la Suisse, mais si vous prenez pour l'Inde, on dit souvent dans les pays en voie développement, ils consomment plus, il faut aussi aller faire ça. Au niveau des Indiens, les classes les plus aisées se situe à 40. 40. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas à 40 par rapport à 170 pour les revenus les moins aisés du côté européen. Donc oui, mais je ne parle même pas des autres. Donc quand on dit Niketina Suisse, on est un petit peu chiffré. Alors pour vous donner aussi, si on doit monter et comparer à l'époque des pharaons, un chiffre qui est donné, si on prend compte, alors pas vraiment, ce n'était pas nécessaire, c'est un peu du travail forcé, mais tout le reste de la base, il y a une nouvelle thèse, c'était un travail collectif. Un pharaon, en mettant en œuvre justement ces mesures, c'était 40 000 kWh pour intégrer tout le travail nécessaire à la construction littéralique par jour en termes d'intégration d'énergie. Voilà, donc c'est juste ces petits chiffres, quelquefois c'est bien dans les chiffres, juste pour rappeler, on dit oui, mais juste rappeler un petit peu sur le niveau de... Et puis trois, on est toujours dans ce troisième point sur les inégalités. Il y a aussi l'apparition de nouvelles précarités. Ça c'est très nouveau, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui n'existe pas encore il y a quelques années. Et qui ne touche pas nécessairement les anciens précaires bien sûr, mais qui touche aussi au parc de rénovation, au nouveau parc de rénovation de la vie, et qui touche également des propriétaires, qui touche également de nouvelles catégories de personnes, parce que le prix devient aussi trop élevé pour chauffer, donc qui pose ce problème justement de comment se dépasser, comment se chauffer. Et donc on se retrouve avec des personnes qui ont facture énergétique très importante, qui dépensent plus de 20% de leur budget pour payer cette structure. Et ça c'est un gros problème, également au niveau... Donc, quatrième point au niveau du contexte, il faut quand même prendre aussi en compte les réponses adaptées. Est-ce qu'elles sont adaptées ? Et les réponses apportées par rapport à ce contexte. Alors j'ai envie de dire, par rapport à ce contexte, donc crise environnementale, crise écologique, les réponses apportées sont souvent différentes, dans le séparer social de l'écologie. Donc on va trouver des mesures, souvent d'assistance dans le social, avec des questionnements sur est-ce qu'il faut revoir l'ABS, est-ce qu'il faut revoir le système de protection sociale, est-ce qu'il faut revoir l'AI, est-ce qu'il faut rajouter un système net, est-ce qu'il faut au contraire tout réformer, tout refiscaliser, repenser une fusion, d'où des débats aussi sur une base inconditionnelle, donc des débats concernés de protection sociale, avec également une interrogation de ces solutions par les... du côté des précaires, très intéressant de regarder aussi les rapports que produisent les associations qui défendent les plus précaires, en disant mais attention, il y a une problématique aussi par rapport à l'emploi. Attention aux mesures que d'assurance, parce que le travail reste encore un facteur d'intégration sociale. Je vous le remets dans le contexte pour bien comprendre la deuxième partie qui arrive, vous allez venir sur toutes ces différentes donnes, donc des problèmes souvent de réponses uniquement sociales, sociales, et je dirais au niveau écologique, et on le voit en plein dans l'actualité, à part dans la forme de l'utilisme politique, on voit que ce qui est proposé c'est extrêmement lent, le politique est myope, pas en Suisse, non ? Non, mais quand même une forme de... j'ai un myope sur le long terme, une forme de réponse immédiate, et des réponses qui sont souvent pensées par rapport à des taxes. Attention aux taxes, c'est la première à défendre l'idée de taxes, bien sûr, mais souvent, on le voit avec les gilets jaunes. En France, je suis pas obligé de faire un débat sur l'actualité, on voit comment une mesure fondamentale des affaires, elle est mal perçue, puisque si on est dans le cas également, je sais pas si on est dans un débat défendre ou pas, mais comment cette dissociation du social et écologique peut conduire à des réactions de rejets totales. Et donc, au lieu d'avoir des réactions appropriées et des liens communs, cela conduit à aggraver les oppositions qu'il peut y avoir entre le social et l'écologie, alors qu'à tourner. Il faudrait faire tout l'inverse. Donc, c'est extrêmement difficile de faire passer une idée de taxes, qu'elle soit nécessaire, je le répète, mais quand on a un problème de précarité énergétique derrière, j'aimerais bien faire un bilan aussi, tout un mouvement général, mais d'accès de mobilité, de ressources, et donc comment est-ce qu'on peut relier tout cela. Je suis sur les heures, j'avais 15 minutes, ça va ? Et le dernier argument, donc le cinquième, toujours dans le cadre théorique, c'est que je m'en suis forcément inspiré des atouts de ce dispositif, notamment dans les réponses qu'il essayait de proposer par rapport aux droits de chômage, aux droités, de réponse à la stigmatisation qu'imposent certains minimaux sociaux en demandant énormément de dossiers pour les remplir, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je l'ai cité une mesure, vous m'en excuserez, vous connaissez cette mesure-là, du renu sur l'arrivée actif que tu connais français, c'est la moitié des liens en droit qui ne perçoivent pas, parce que c'est trop compliqué. Donc on vous donne un exemple, donc là, en l'occurrence, ça peut être du même cours, et puis aussi sur cette idée du temps du travail, un moment intéressant, je peux dire qu'il y a une base inconditionnelle pour permettre d'avoir une société de prédictivité, de se déterminer du temps du travail, avec, pourquoi pas, une remonétisation, ça c'est moi qui dis, des activités sociales jugées mutiles, qui jusqu'au là n'ont pas de valeur, alors qu'elles en ont énormément du côté des activités sociales, mais là, j'avance un peu sur le dispositif que je proposais. Mais, il y a quand même aussi des limites que j'avais perçues dans ce premier point d'un atout d'un revue de base inconditionnelle, c'était le point du mise à niveau des arguments, c'est-à-dire qu'en même temps que c'est un atout, la difficulté vient du fait qu'il n'y a pas d'hierarchie, et que dans, vous prenez les arguments qui valaient, il y a 30 ans, il va toujours aujourd'hui, et je vous ai parlé tout à l'heure de la révolution numérique, des problèmes de l'emploi et des problèmes d'écologie, le RBI pourrait y reprendre en 2017, quand on regarde les arguments de pourquoi ça revient, c'est les arguments qui reviennent, mais il n'y a pas de lissage, il n'y a pas de hiérarchie. Et placé au premier, au même plan, l'idée de dire, un RBI pourrait permettre de relancer l'autonomie ou de valoriser les activités écologiques, mais ça permettrait aussi de relancer la croissance, et puis le marché de l'automobile, et donc, on met tout en même plan. Au niveau du financement aussi, on vante le modèle de l'Alaska, où ça a été extrêmement bien expérimenté, mais expérimenté comment ? À partir du pétrole, et à partir d'un revenu un petit peu gênant, je trouvais, par rapport à l'automobile. Et puis aussi, un petit problème qui gênait aussi, c'est que le risque de dualisation se fait, c'est pour ça que les associations, quelquefois, de défense des précaires et pour une revalorisation du travail, sont un petit peu réticentes, paradoxalement, à défendre la dégale, mais enfin, assez réticentes, à cause d'un autre risque de stigmatisation qui serait une dualisation entre ceux qui ont le travail et ceux qui n'en ont pas, et justement de ne plus avoir un facteur d'intégration sociale. Et de perdre aussi le face-à-face avec le dialogue social, avec les travailleurs sociaux. Et là, j'en viens d'argument un peu, c'est pareil, ça reste des outils, celui que je vous propose avec un outil, mais avec un risque de récupération, quand un outil est aussi bien développé par la droite de la droite de la gauche de la gauche, moi je me demande pourquoi, juste parce que là c'était en apportant personnel, mais quand on voit que, justement, je parle de la Silicon Valley, quand on voit que Elon Musk, Pierre Omidart, des fondateurs d'IP, etc., à défendre un ruban traditionnel parce qu'il ne croit plus au travail, parce qu'il ne pense pas que les personnes seront suffisamment qualifiées, auront un puits suffisamment élevé pour continuer à pouvoir concurrencer les robots et qu'il faut donc les subventionner pour qu'il n'y ait pas de l'aide sociale, je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on ne laisse pas un petit peu trop vite les bras sur cette question du travail, de l'emploi ? Donc je m'inquiète aussi un petit peu par rapport à ça, et enfin, et puis j'arrêterai sur l'herbeille avant de passer à autre chose, ce qui me gênait déjà il y a 15 ans et qui me gêne encore aujourd'hui, c'est juste la réponse exclusivement monétaire. On veut sortir d'une logique croissantiste et économiciste en disant qu'il n'y a pas que l'argent, pas que le revenu, mais qu'il y a d'autres formes d'eux, et la réponse qui est donnée, elle est exclusivement, quel que soit le montant à louer, que ce soit 400 balles, 2000 balles, 3000 balles, 2000 balles, peu importe, ça reste quand même énormément d'arguments pour une réponse au final toujours exclusivement monétaire, avec des financements qu'on ne laisse pas de ce point. mais je l'ai dit que ça ne les servit pas. C'est juste ce que je vous dis là, c'est comment faire pour aussi éviter cet écueil tout en retenant, ce qui est bien intéressant à retenir aussi dans cette proposition. Donc, RBI qui m'a inspiré, et deuxième cadre théorique et je dirais, pistes théoriques de réflexion qui m'ont inspiré, c'est le cadre proposé aussi de l'économie circulaire. Donc comment passer par une économie linéaire à une économie circulaire, mais pas juste une économie circulaire du recyclage. Par exemple, en Suisse, effectivement, des champions du monde du recyclage, mais on n'a jamais autant recyclé, mais on n'a jamais autant aussi extrait. Donc, démonstration, le recyclage n'a de sens que si on contrôle aussi les intrants de ce qui est sorti. Et c'est ce que mes collègues, pour ne pas les citer, vous, avec les sciences théoriques, appellent l'économie thermacirculaire. Je trouvais leur concept très intéressant dans ce sens-là, qui serait de dire comment, pour que l'économie soit authentiquement sur le coulette, que le terre, aussi réfléchir à ce qui est exprès, à ce qui sort du sol. Pour faire une voiture électrique, c'est bien, on l'air, on va faire un problème après, on est très précieux. Pour moi, c'est qu'on contrôle les côtés du recyclage, on est dans cette fourchette-là. Donc leur catholisme m'a inspiré, sur le plan de l'économie, dans la proposition, leur modèle inspiré, dans l'anglais, des contractions carbone, qui est de se dire qu'il y a été presque une proposition du Parlement, qui n'a finalement pas été expérimentée, de dire finalement qu'on pourrait imaginer les trajectoires individuels, au niveau des organisations, de formes de budget carbone, en fait, comme pour aider les personnels, avec des trajectoires, et des taxes. Et des taxes, c'est là où j'arrive, en plus, c'est un objectif, et après je vais vous dire ce qui m'a aussi un petit peu gênée, et ça, on discute, c'est que des taxes, pourquoi pas, et des taxes qui alimenteraient, et là ça devient intéressant, des taxes qui alimenteraient des aides pour soutenir les initiatives dans l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est intéressant, bien sûr, cette idée de taxer selon l'empreinte qu'on pourrait avoir, mais ça veut dire aussi que les travailleurs seraient taxés, et ça veut dire, et c'est ce qui m'a un petit peu gênée, que c'est à eux de changer d'entreprise. C'est à eux de trouver une organisation dans laquelle l'empreinte écologique de l'entreprise va être faible. Et le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de dynamique sociale prise en compte. C'est vraiment sur l'empreinte écologique, mais oui, du social. Et on sait que le social est aussi important, je le vois tous les jours dans l'actualité. Comment est-ce que ça prend compte la donne sociale, qui ne peut pas juste arriver après l'écologie qui a été réglée, et puis oui, du choix des plus précaires. Quand on a la liste des problèmes de précarité et de pauvreté, bien sûr, c'est le revu de l'analyse en termes de revenus. Depuis, il y a partie à celle qui est passée par là, qui a parlé de catapélytisme, et la pauvreté, c'est pas juste un problème monétaire, c'est aussi un problème de réseau, de relation, d'information, d'alimentation, de reproduction. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour que chez les plus précaires, il puisse y avoir ce choix, où tout le monde puisse avoir accès aux mêmes informations, qu'elles ne soient pas critiques comme on fait, sans que ça vous retombe dessus, que vous soyez encore taxés pour arriver à des débordements et des grèves et des manifestations sociales. Qui a l'information, comment la politique, et comment on aide dans ce soutien vers une transition vers des secteurs de l'économie plus verte foncée. Et enfin, c'est encore, c'est bien, mais c'est encore une dimension monétaire. C'est encore une réponse monétaire, intéressante, il n'y a pas de plus que ça. Voilà, donc j'ai pris, au premier point, parce que vous avez déjà des questions précises, on va prendre, peut-être un temps plus tard, mais en gros j'ai mis tout ça, j'ai fait un bichet, j'ai secoué, en réfléchissant à comment est-ce qu'on pourrait arriver à prendre en France et donne, et j'en suis arrivée à une question principale de recherche, qui est, comment est-ce qu'on peut aider les gens, les personnes, à développer de nouveaux emplois, de nouvelles activités, de nouveaux emplois qui soient compatibles avec une empreinte écologique faible ? Comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on sait qu'ils existent ces emplois, donc comment est-ce qu'on fait pour les inciter ? Comment également donner envie d'adhérer à ce dispositif ? Parce que juste mettre des taxes, ça ne donne pas super envie. Donc comment aussi développer, il faut dire qu'il est faible ces taxes, mais comment est-ce qu'on fait les deux, le bâton et la carotte ? Comment est-ce qu'on fait aussi pour se baser, développer des incitatifs qui donnent une envie d'adhérer à cette transition écologique et solide, à cette société écologique et solide ? Donc, à partir de cette question de recherche, deux hypothèses desquelles je suis partie. La première, extra-conceinte, il faut garder impérativement ensemble le social et l'économie. C'est fondamental. On ne sépare pas les deux et on maintient ensemble la donne sociale et la donne économique. Alors ça, c'est votre ancien livre d'Éloi Laurent, très intéressant, qui développe ça aussi, fondamental pour comprendre et pour éviter justement ce que Giraud appelle l'Homme inutile. L'Homme inutile, c'est-à-dire que tout le monde a envie de se sentir l'hôpital, toujours se sentir l'hôpital. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Personne n'a envie d'être remplacé par un robot ou de se sentir l'hôpital dans la société. Deuxième hypothèse, j'assume complètement. C'est que pour moi, le travail ne manquera pas. Il existe de partout. Il existe, il est là. Et je ne crois pas qu'il y ait un problème de fin du travail. C'est ça que je vais quand même croire. Il faut voir quel type de travail, quel type d'emploi, de quoi il faut un petit peu être clair là-dessus. Mais je pense que le facteur reste encore, et là je rejoins les rapports, reste encore un facteur important d'intégration du bien social. Voilà. Donc, à partir de ces hypothèses, que vous connaissez, je vous propose donc, enfin j'ai écrit et j'ai réfléchi sur qu'est-ce que serait un dispositif qui est un dispositif de revenu de transition écologique. Deuxième partie. Pour parler sur le revenu de transition écologique, je vais commencer cinq fois encore. Le premier, c'est que je vais commencer par rappeler juste rapidement, puisque je me suis re-moi-même posé la question, mais c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne chose le revenu ? Pourquoi tu n'as pas fait satisfairement ? Parce que c'est un dispositif. Donc, juste un petit rappel sur c'est quoi revenu, emploi, travail, j'emploie tous les termes emploi indéfiniment. Donc, juste rappeler que le revenu salarié, qu'est-ce que c'est ? Revenu, revenu salarié, c'est la plus grosse part du revenu du travail, qui est liée à la production. Une production, dans le cadre que je propose, qui est une production durable, compatible avec une empreinte écologique faible. Donc, une forme de revenu salarié, donc des revenus du travail, pas des revenus du capital. Si on prend la définition commune d'un salaire, justement, c'est quoi un salaire ? C'est le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur. d'accord ? Donc, il y a revenu du travail, il y a salaire, on s'accorde, et c'est ce qui est en gros. Les ménages vont percevoir en échange de leur travail des personnes une rémunération, en l'occurrence salaire, des prix, et qui constituent donc ce qu'on appelle les revenus de l'activité, les revenus du travail. L'emploi, pas la même chose. L'emploi, alors là je vous ai mis au sens du BP, qu'on soit bien d'accord sur les termes, c'est le travail, c'est la période qui a été travaillée. D'accord ? Donc c'est les personnes employées, ce sont les personnes qui ont travaillé pendant une durée quelconque, même un an, six mois, deux ans, peu importe, pendant une durée, au cours d'une semaine qu'on va appeler de référence. C'est ça un emploi. Alors, j'arrive au travail. Je vous fais le coup du travail, instrument de torture, c'est vrai, au niveau du latin. Donc le travail, instrument de torture, pas le génie, oui. Et dans un sens plus, on pourrait dire Wikipédia, si on veut, alors je vous donne la définition, ce serait une activité rémunérée qui permet la production de biens et services. Donc le travail avec le capital sont les deux facteurs, je peux faire un problème d'économie, mais c'est important pour les termes et pour les questions qui vont suivre. Donc c'est avec le capital, l'un des facteurs de production de l'économie. Sauf que jusqu'ici, on prend souvent en compte ce qu'on entend, c'est le facteur capital. Et au nom du facteur capital, le facteur travail passe à la trappe. Même si une entreprise fait des gros bénéfices, je ne vais pas me faire dessus, mais c'est un facteur pour moi qui est important, ce facteur travail dans la fonction de production d'une entreprise et du produit. Donc ce travail est produit par les employés en échange d'un salaire. Et évidemment, ce qu'on appelle le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par ce qu'on appelle le marché du travail. Le terme est parodin, le marché du travail. Et donc un échange de temps contre un salaire et du travail. Donc une rémunération finalement qui est justifiée par des compétences et par rapport à une formation. Ça, c'est fondamental ce que je dis. C'est vraiment important. qu'on rémunère aussi sur la base des compétences des personnes à la base du salaire. Voilà. Donc les salaires. Alors, les métiers, un métier n'est pas forcément un emploi. Ce n'est pas forcément un métier. C'est bien aussi de le rappeler. Ça donne une maîtrise. C'est encore l'origine. Un métier, ce n'est pas pour ça que vous avez forcément votre emploi. Votre emploi, c'est un poste. Peut-être en attente d'un poste. Donc, une fois cette petite application en lexique chronographique faite, y compris pour moi, j'ai dû revenir. Je ne veux pas dire du nom. Alors, je maintiens le revenu, effectivement. Le revenu, au sens de revenu dans ce site de transition écologique, il est fait, enfin je l'ai pensé, pour soutenir des métiers, nouveaux ou anciens, anciens, je pense aussi à tout ce qu'ils ont fait, les métiers traditionnels, hyper importants, liés à la transition écologique et solidaire, pour qu'ils deviennent des emplois. Donc, c'est soutenir des gens qui ont maîtrisé une expertise dans une formation donnée, pour leur permettre d'accéder ensuite, et de rentrer dans une super statistique anti-chômage. C'est quand même un emploi facteur aussi de reconnaissance sociale. Donc, en gros, l'enjeu basse, c'est quand même de valoriser des connaissances et des savoirs, valoriser une forme de savoir-faire, valoriser une forme de savoir-faire. Donc ça, c'est juste un petit rappel sur les termes. Deuxièmement, vous me direz, ok, c'est bien sympa tout ça, mais quel emploi est lié à la transition écologique ? De quoi est-ce qu'on parle ? Alors, là encore, je vous dirai, l'OIT, la formation internationale du travail, évoque la création de 60 millions d'emplois depuis 2050. L'ADEME, le CDPC, le MW, on est à 500 000, 800 000, selon les uns et les autres, d'ici 2030, selon les pays. Donc, 60 millions d'emplois, c'est pareil. De partout, les métiers, dans la rénovation, l'énergie, les bâtiments, l'isolation. Sauf que ces métiers, on ne les voit pas toujours. Et c'est toujours lié souvent, c'est vrai, à l'énergie. Ils sont indiqués, ils sont revendiqués, ils alertent même les syndicats. Je reviendrai dans les expérimentations. On a quand même quelquefois du mal à les identifier. Moi, la réponse que j'ai envie de vous dire, c'est que ces nouveaux emplois, ils existent déjà. En agroécologie, en permaculture, en jardinage de forêts, dans l'agroalimentaire, dans les circuitos, dans les écoquartiers, dans la transformation, toute la chaîne de production, des anciens métiers jusqu'au moment, dans les conseillers en durabilité. Et j'ai envie de vous dire, tous les métiers, tous les secteurs traditionnels qui emploient, c'est-à-dire repenser sous la prise de l'écologie, de la transition écologique et solidaire. L'éducation, la réflexion sur les écoquements, intégrer la durabilité dans le programme de recherche de développement. Comment intégrer la durabilité dans les programmes de formation, dans les assistants sociaux pour lier la social-écologie. Comment faire en sorte que les urbanistes arrivent à facilement travailler pour des propriétaires qui ont les moyens de... Je ne suis pas dans une logique critique, mais juste, comment est-ce qu'ils pourraient travailler pour réfléchir dans les villes ? Comment augmenter le cyclable, par exemple ? Repenser aussi les architectes, l'architecture, comment mettre plus de toit végétalisé, comment mettre plus d'espace vert. Donc bon, il ne faut pas trop relancer là-dedans, mais je pourrais vous décliner pendant 20 minutes tous les métiers possibles en inspirant aussi des étudiants qu'on a dans ma salle. Je ne crois pas à la fin du travail. Pas du tout. Je pense que tout est à repenser. Il y aurait de quoi faire avec les emplois. Donc les emplois, ils sont partout. Il faut juste les aider, les encourager. Ça tombe bien, c'est bon. Troisième point. Quelles sont les limites ? Je suis en train de me dire que partout, il y a des choses qui existent concrètes. Donc pourquoi il n'y en a pas plus ? Je suis allée voir des porteurs de produits, je ne sais pas tous, mais vous êtes allé demander. J'essaie de comprendre. Vous allez voir des agriculteurs qui veulent qu'on leur jette toujours la pierre. Pas facilement. Pas facilement. Des bouchées compliquées. C'est notre métier. Pourtant, on a aussi besoin de métier, de bouchées. On ne peut pas passer que d'un mouvement à plus du tout. Ne serait-ce que si on veut tout, naturellement. On a besoin de trois baisses de bêtes qui font un peu le boulot. Mais la question, ce n'est pas juste corps, on donne tout corps, on ne va toujours plus du tout. C'est aussi la question de l'intensité, du modèle productiviste. C'est ça qui est en débat. Est-ce qu'il n'y a pas des... Alors, quand on va les voir, on leur dit, les agriculteurs, qu'est-ce que vous aurez ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour transiter ? Vous voulez passer en bio, vous voulez faire la semence, vous en rêvez, pourquoi vous ne le faites pas ? Trois freins principaux. Trois principaux. Trois principaux freins, 34 minutes. À cette volonté de transiter. Le premier, bien évidemment, il est monétaire. Il est dit, écoutez, on aimerait bien. Il faut l'assurance d'avoir temps, de pouvoir transiter. Donc, pour avoir le temps, il faut aussi des revenus. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on a besoin d'une sécurité monétaire, pas à l'économie internationale, pas à l'assistance. On a besoin de temps pour faire une famille. Pas être la tête dans le rideau. Donc, on a besoin de temps. On a besoin d'un revenu monétaire. Ce que j'entends, c'est qu'on a besoin de savoir par où commencer. Comment on fait ? Les six générations qu'on travaille à des vaches à l'étang, ça veut dire quoi ? On nous vend des pesticides. On nous dit que la solution de croix, c'est de racheter plus de terre. Il y a plus de pesticides. Comment on fait ? Pour avoir moins de hectares et relancer. Et comment on peut dire les sols ? Un million de questions. Donc, par où on commence ? Ce qu'ils ont besoin, c'est d'accompagnement. Par où on commence ? C'est la question qui arrive. Je ne sais pas faire. Mais qui de la laisse ? Un guide. Troisièmement, troisième frein. Qu'on rencontre et qu'on entende. Qu'on fait les autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région, dans la commune, qui ont fait la même chose ? Est-ce qu'on peut leur parler ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Ça tombe bien avec le SS. Vous allez pouvoir venir. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait les autres ? Donc ça, c'est les trois freins que j'identifie le plus souvent par rapport à ce manque de relais pour activer l'attention. Alors, quatrième fois, et on y arrive enfin, il est temps quand même, près de 35 minutes, le revenu de transition écologique. Voilà le dispositif. À quoi il répond ? Il répond à tout ce que je viens de vous dire. Du coup, vous comprendrez peut-être mieux sa pertinence c'est dans le contexte, en tout cas, par rapport à un revenu. Donc, ça s'appelle revenu, mais en fait, c'est un vrai dispositif. Un vrai dispositif qui comprend justement trois volets. Le premier, c'est de proposer un revenu, bien évidemment, mais complémentaire à une activité déjà existante, qui pourrait être une activité bénévole, pourquoi pas, mais qui jusqu'ici n'est pas monétisée, je pense toujours à le jardinage de forêt, ou des activités, mais conditionnée à une activité sociale et écologique. Selon une liste, vous imaginez, la liste est énorme, dans tous les métiers possibles, et l'établi entre des particuliers différents qui pourraient être disponibles dans des offices régionales de classement, entre, voilà, ce qu'on voudrait, et continuellement enrichi en fonction des compétences. Donc, un revenu. Deuxièmement, pas faire un revenu, mais proposer un vrai accompagnement. Un accompagnement des porteuses, des porteurs du projet. Un accompagnement adapté. Avec des méthodologies qui existent, il ne s'agit pas d'inventer, on a des méthodologies d'accompagnement, qui existent aussi dans le social. Et de l'adapter à qu'est-ce que ça voudrait dire pour adapter une structure, pour l'aide. Juste pas lui donner un revenu et des gros poids, mais de répondre à ça. Donc, un volet d'accompagnement en œuvre. Et puis, troisièmement, de proposer l'adhésion à un réseau, à une structure démocratique au sens large du terme, qui permet de mutualiser les ressources. Et c'est-à-dire que là, on n'est pas juste dans une dimension individuelle, je prends, j'ai le droit. Parce que l'un des problèmes, et c'était aussi un autre petit reproche que j'avais sur le RBI, c'est qu'on redonne que le côté individuel. Il n'y avait rien qui était fait pour redonner le lien social. Or là, dans cette troisième dimension, c'est-à-dire, on la conditionne, mais dans un bon sens, dans un sens intéressant, en permettant, c'est plus un accompagnement, l'accès à un réseau, pour mutualiser les ressources. Alors, en Suisse, on n'a pas d'exemple, sur les associations. Ça pourrait être aussi sous forme coopérative, pour participer à l'activité d'emploi. Ça pourrait être sur des pots de compétitivité. Enfin, peu importe. Mais sur cette idée d'un modèle démocratique et d'une structure démocratique. Et puis, pour faire le lien aussi avec l'ESS, je dirais qu'il y a, c'est mon cinquième et dernier point dans mon revenu de transition écologique, il y a une philosophie spécifique. Elle est très importante. Elle est très importante. Parce qu'en fait, vous ne trouverez pas forcément le terme, je n'ai pas parlé de l'ESS, mais c'est sous-tendu. L'imaginaire, on a pensé de nouveaux récits, de nouvelles imaginaires. L'imaginaire est le récit qui sous-tend ce dispositif. C'est celui du 19ème siècle aussi. C'est celui de l'idéal coopérativiste, j'ai envie de dire, associationniste. Cette idée d'une troisième voie entre tout l'État, tout le marché, et sur la société civile. Ça convient parce que c'est exactement dans la société civile qu'il y a l'un des plus nécessaires de transition écologique et de solidarité. le mouvement des villes en transition est partout. C'est cette idée d'une philosophie également personnaliste, au bon sens du terme aussi, de décentralisation, de descendre au plus près de la personne et qui est basée sur cette idée que bien sûr, les individus influencent la société. Margaret Thatcher, c'était avec ça. La société n'existait pas. Je pense aussi que la société influence les individus. Donc, il y a une double influence. Ce n'est pas juste la société influence les individus, mais il y a une influence très propre. Et je dirais qu'on est donc dans une éthique très intéressante qui pourrait être de prendre en compte ce que serait une éthique de la Terre. Ça serait quoi aussi de prendre en compte une éthique, pas simplement celle qui est toujours évoquée dans le Renu de base inconditionnelle, souvent de Thomas Stein du 19ème, mais dans une perspective, là encore, les ressources étaient limitées. Je ne dis pas qu'elle n'est pas valable. C'est comme pour la physique. Elle est dans la physique newtonienne, ce n'est pas la même queue, donc elle était dans un certain contexte. Et là, une philosophie juste très libertarielle de reconnaître uniquement des droits et je prends j'ai le droit, est-ce qu'on est vraiment sûr que la Terre nous appartient ? Comment on repense à propriété ? Est-ce qu'on n'est pas dans cette fameuse maison commune ? Est-ce qu'on n'est pas juste de passage ? Est-ce qu'elle a aussi un devoir vis-à-vis des générations futures ? Et donc vraiment une réflexion qui est proposée là-dedans dans ce dispositif, sur c'est quoi la sphère d'appartenance. Est-ce que la Terre ne serait pas la première de nos sphères d'appartenance ? Vous parlez comme Wadzer, donc une conception de la justice environnementale. Je ne vais pas vous la développer là, surtout à la fin d'eux, mais pour vous dire qu'il y aurait cette idée d'un mixte entre une approche communautarienne philosophique, c'est-à-dire le particularisme de l'action avec une forme de chez les libéraux d'universalisme dans lequel on permettrait l'accès à ce dispositif pour tous. Tout le monde aurait le droit à penser, tout le monde pourrait. Et ce n'est pas juste les précaires, c'est tout le monde dans des sphères, dans des associations dans lesquelles on peut réfléchir ensemble à un projet. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on demande effectivement, c'est précaire. si on leur dit juste « il faut que vous faites moins de viande », c'est hyper convoque. Déjà qu'ils ne peuvent pas manger, il faut s'y penser là-dessus. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser aussi les compétences des connaissances, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on ne peut pas se prononcer sur la vie politique. Donc l'idée, c'est de trouver un argument qui soit au-delà de la lutte des classes que de la lutte du social-compte écologique mais qui fédère et qui assemble personne pour augmenter le projet commun. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et du coup, ça veut dire qu'on est dans les communs. On est dans beaucoup contre le monde. Et l'idée, c'est les communs. Qu'est-ce qu'on a dans nos territoires ? Qu'est-ce qu'il se passe en Romandie ? Quelles sont nos ressources ici à protéger ? Il y a eu tout un débat aussi sur le gaz de schiste. On n'a pas envie de fracture à ce point de relique. Il y a eu tout un débat initiatif qui a été levé ici, près de nous aussi. On n'a pas envie de ça. Et les citoyens se sont organisés. Quelles sont nos ressources ? Comment on veut les protéger ? Comment on les protège ? Quels sont les nouveaux emplois après ? Vous avez la ferme Gros-Vras qui est ici. Il y a énormément, on a énormément de choses. Comment on s'organise pour identifier ces communs, pour identifier des nouveaux emplois à partir des compétences aussi des personnes et de ce qu'elles ont envie de faire ? Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde finalement a le droit à se servir. Oui. Donc là, par rapport au point d'interventionnel, l'idée, c'est qu'il y a une entrée unique mais une multitude d'applications possibles. D'où, je suis obligée quand même d'aborder rapidement la question aussi du financement, c'est-à-dire, on pourrait l'imaginer, bien sûr, par Tessac, c'est tout à fait possible, on pourrait l'imaginer un financement par des monnaies locales, qui pourrait être aussi intéressante, comme des communs, comme des territoires, avec un mix, on pourrait imaginer énormément de choses, de réformes, de rajouts, de fusions avec l'AI, je ne suis pas très favorable. Pour l'instant, ce que je pense faire, alors, on peut peut-être le garder après, je vais vous évoquer rapidement les pistes qui existent et puis si vous voulez les débattre, on peut le faire pour la suite et pour les discussions. Troisième volet, juste en trois points, c'est très facile, en France, Suisse, Europe, et je tiens très vite sur la France pour vous dire ce qu'il y a pour, très vite sur la Suisse pour vous dire ce qu'il y a pour, et sur le reste, on verra peut-être plus tard. Je crois que maintenant, ce serait bien d'expérimenter pour définir les processus de financement et qu'est-ce qu'il pourrait être à l'avenir. En France, j'ai eu justement, avant de faire le, enfin, pendant que j'ai fait le pays, des contacts avec les territoires et aux chômeurs de longue durée. France, champion de la chronique, TZ, CLD, pour les intimes, c'est très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça passe par les lois d'expérimentation. Donc, il y a quand même cette loi, dans un état quand même très jacobin, la décentralisation, c'est un bon concours, très difficilement, les Gérondins perdus. Donc, c'est comment on arrive, c'est vrai, à pouvoir expérimenter sur des territoires. Donc, des rapprochements qui sont faits avec une méthodologie qui existe, ce sont des territoires qui ont décidé de proposer des métiers, avec une méthodologie qui existe d'accompagnement pour les plus précaires, pour les chômeurs, sur des valorisations des emplois. Qu'est-ce qu'ils auront envie de faire ? Ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi je vous en parle, c'est que sans rien imposer, on se rend compte que dans tout les chômeurs volontaires, dans tout ce qui émerge, les nouveaux emplois sont liés à l'économie circulaire, la mobilité, l'alimentation. Et on trouve déjà dans les nouveaux emplois ceux dont je vous en parlais tout à l'heure. Ils émergent déjà. Imaginons ce que ça donne si on infléchissait encore un petit peu plus. Donc ça, c'est important. Le deuxième lien, le deuxième chose avec lesquels j'ai fait face, c'était donc l'année dernière. L'année dernière, à la même époque, puisqu'elle présentait la mesure jusqu'à finir chez Nicolet ou en décembre pour les présenter la mesure. Puis après, les mois de journée, donc on a fait un petit peu. C'est une spirale, on voit que jamais, on avance. Et c'était avec les contrats de transition écologique en France. Pascal Canfin avait parlé de contrats écologiques, donc il y a eu un moment d'expérimenter qu'est-ce que ça pourrait être. Puis une petite pause, au départ du lot. Et à nouveau, c'est en train de revenir énormément en France. Donc il y a des demandes d'expérimentation en lien avec les territoires, les 18 départements français qui ont essayé d'expérimenter un revenu de base. Ils ne savent pas sur les temps. Donc ça peut être un FD. Et au moment d'expérimentation, justement, cette clause d'inconditionnalité pose problème. Et souvent, le revenu de transition écologique, c'est de dire, quitte à commencer quelque part ou t'ont commencé plutôt qu'un tirage au sort qui peut être perçu comme injuste, pardonné par ceux qui font déjà le boulot. Il faut voir ce que savent les agricateurs qui veulent changer en bio pour 450 euros par mois. Enfin voilà, selon du coup. Donc j'arrête pour le côté français, mais en tout cas, c'est en cours. Là, ça repart avec les gilets jaunes et les consultations et la vie pour pareil. Donc c'est un moment super actif sur le sujet. mais c'est bottom-up. Donc après, un mouvement top-down, on voit que ça a fini par une mesure là, on repart sur le bottom. Deuxièmement, en Europe, je suis allée au Parlement européen et il y a eu des demandes là-dedans, dans un magnifique anglais que vous trouvez sur Youtube. C'est une location de défense de la proposition. Vous n'avez plus écouté ce genre que vous n'avez plus développé. Et il y a tout un réseau aussi qui développe avec les villes en transition en Belgique et en lien aussi avec les syndicats européens. Les syndicats européens sont en train de réfléchir sur l'Europe. Ils doivent faire quoi ? Défendre des nuits de charbon ? Défendre des emplois dans le charbon, dans le nucléaire ? En créer des nouveaux dans la création carbone ? En expliquant que c'est une nouvelle recherche qu'on peut l'absorber, que ça va créer du superdent pro-économique et technologique ? Non mais ils se posent vraiment la question. Et donc, est-ce qu'ils doivent faire quoi ? Défendre quel type ? Uber ou les anciens ? Comment ? Ils sont en pleine révolution spirituelle ? Et là, ça devient très intéressant parce que du coup, leur nutrition écologique les intéresse parce qu'on parle justement d'entrée. Donc, comment soutient et les jeunes ? Au niveau de la Belgique, c'est une catastrophe aussi au niveau des jeunes, au niveau de la formation. Donc, d'expérimenter une aide qui pourrait passer déjà chez les 18-25 ans. On défendre à fond les personnes âgées aussi sur la suite. Mais, pourquoi pas aussi commencer à différents échefs. des propositions ? Et enfin, en Suisse, je dirais que la chance qu'il y a... Alors, en Suisse, on pourrait bien sûr prendre des taxes, des réflexions sur la monnaie, sur le service civil. J'avais pensé à ça aussi. Pourquoi pas ? Le service civil. Mais, mesdemoiselles ou mesdames, ça serait un peu trop genré. Donc, il y aurait ces messieurs qui profiteraient de... Franchement, pourquoi pas ? Parce qu'on pourrait passer la langue, je ne sais pas, des propositions. Ce qu'il y a d'intéressant en Suisse, pour expérimenter, c'est qu'il y a un niveau de la commune. On peut faire des choses au niveau communal sans que ça soit perçu, au contraire, comme dramatique. Ce serait encore les gens dans la rue en France, ça ne serait pas là. La culture démocratique, elle existe vraiment. Vraiment. Donc, pourquoi pas ? Et au niveau, je dirais, des dispositifs existants, ce qui est en cours de réflexion et en cours de pouvoir et d'étude, c'est à voir avec les offices régionaux de placement. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur l'offre de placement à diversifier ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer par une entrée par là-dedans, sur l'offre ? Est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur les formations à offrir ? Là encore, pourquoi pas proposer des formations en agroécologie parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'offres ? Sans même parler de RTE, de revenus, juste agir là-dessus. Est-ce que ça serait possible ? Est-ce qu'au niveau de nos unis, au niveau des HS, est-ce qu'on n'aurait pas des stages à proposer avec une liste accessible d'emplois ou de mandats compatibles avec ces nouveaux métiers qui ont une empreinte écologique faibles ? Parce qu'on ne pourrait pas arriver aussi à coordonner nos universités vers toutes descendues et les EPFL, etc. vers ce genre de mandats. Voilà. Alors, je pense encore à la compagnie, mais même HEC, on a besoin de marketing vert. Au lieu de s'en mettre des vendeurs à en faire vendre n'importe quoi, mais qui nous aident à vendre, à rendre super intéressant. On en a besoin plus que jamais. On rend ça attractif, sympa, une pré-révolution, une adhésion. On en a besoin énormément de faire des projets pilotes et qu'ils ont besoin de business plan. On a besoin, c'est une catastrophe quelquefois des métiers. Ils ont besoin d'eux. Donc, comment on attire aussi dans la finance verte le vrai patrimoine mais la vraie, donc tous ces métiers sont à penser. Et puis enfin aussi dans l'apprentissage. On pourrait imaginer des offres aussi à proposer de ces nouveaux emplois dans... Alors, question bien sûr légale, comment on fait pour augmenter cette offre en l'égalité, en agissant sur la loi, sur le dispositif déjà existant comme je dis dans les ORP ? Est-ce qu'on peut ou pas utiliser le budget chômage ? On sait qu'il y a une partie qui est aujourd'hui utilisée d'un budget pour notamment les travailleurs indépendants, bien que ça soit pas dit comme tel, mais c'est vrai, il y a des progressions de formation pour aussi sortir d'eux. Est-ce qu'on pourrait agir là-dessus ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait aussi payer plus davantage de formation ? Je vous reparai, parce que légalement c'est possible aussi. Autant vous dire que ici, ce sont des pistes. S'il y a des étudiants en recherche de mémoire dans la salle, je les encadre avec grand plaisir sur le sujet. Ce sont autant de sujets. Tout le monde vous dit « Ah, on veut des sujets. » Ben là, vous en avez peur. Ça peut être éthique. Voilà. Des pistes utiles. Vous voulez du pratique ? C'est pratique. Ne s'étons jamais. Si certains autres ont du temps et veulent réfléchir pour des groupes de travail, c'est possible aussi. Besoin de vos compétences. Si cela vous paraît intéressant, bien évidemment. Et puis, j'ai aussi potentiellement une présentation une en France, une en Suisse. Vous savez, on a besoin de toutes les compétences possibles, sur quelles seraient des conditions d'acceptabilité d'un remontre anti-facologie. Ça, c'est intéressant. De varier les montants. Est-ce que vous préférez de 1000 balles et du coaching ? De quelles seraient aussi dans différentes populations la notion d'acceptabilité ? Elle est aussi importante d'aller voir les politiques et d'entrer qui auraient une option favorable. Donc, en conclusion, puisque je suis à 51 minutes, c'est une catastrophe. Donc, en conclusion, je dirais que, trois mots, je pense que l'FTE peut être justement un outil, un outil, attention, un outil parmi d'autres, ce n'est pas la solution libre, mais en tout cas, par rapport au contexte, quelque chose d'innovant, de conciliant, de patrimoine en tout cas, et à mon sens, qui mérite une expérimentation pour ensuite pouvoir stabiliser l'application plus générale. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.